Maïd Jouns a fait une enquête, soi-disant une enquête. Je pense modestement avoir une connaissance de ce qu'est l'enquête journalistique. Une enquête, c'est des éléments de preuve, mais ce n'est pas des déductions. Maïd Jouns a dit qu'il y a eu corruption parce que la part de Petro Team dans l'association qu'il lit au Sénégal a été vendue à 10 milliards de dollars. J'ai dit bien 10 milliards de dollars à BP. C'est absurde et totalement faux. Parce que le business plan à partir duquel BP s'est engagé, qui est disponible dans les bourses et qui a convaincu les actionnaires de BP à s'engager, BP ne fera pas plus de 11 milliards de dollars dans ce projet-là. Comment il va prendre 10 milliards et il achète 30% ? Alors que les 30% de Cosmos BP les a achetés à moins de 1 milliard de dollars américains. J'ajoute qu'elle n'a jamais présenté à l'antenne, vous ne l'avez jamais vu, le document dans lequel il est écrit que ses actions étaient payées à 10 milliards de dollars. Pourquoi vous devez le connaître ? On doit lui faire confiance sur la base des paroles qu'elle dit ? Si elle avait la preuve de ça, elle aurait monté à l'antenne. La preuve, elle a le contrat qu'il lit à l'Unisale à Petro Team. Elle a donné un document de transfert de fonds parce qu'elle en dispose. L'autre document dont elle parle, qui n'existe que dans sa tête, est faux. Parce que pourquoi ? Toutes les bourses du monde savent que 30% achetés dans l'association, au stade où ils l'ont vendu, ne peut pas valoir 10 milliards. Et s'ils l'ont acheté à 10 milliards, le PDG de BP, rapidement on entendra qu'il va en prison certainement quelque part. Certainement. Il peut être arrêté aux Etats-Unis. Voilà des faits concrets. BP, ce qu'il fait au Sénégal, il le dit, il le montre à la bourse parce que c'est une entreprise cotée en bourse. D'ailleurs, BP elle-même. Elle a écrit immédiatement à la bourse de Londres et la bourse de New York, où elle est cotée, pour dire que ce que Mayuri Jones dit est faux. Cosmos également l'a démenti. Pourquoi on va croire Mayuri Jones ? Le pétrole ne devrait pas être considéré simplement sous sa dimension recette, mais il doit être considéré dans sa dimension levier de développement économique et social. Vous avez entendu parler de deux sociétés qui viennent d'être créées. Petro-Sén à Val, si vous pouvez le dire, et Petro-Sén à Bourse. Nous avons fait appel pour trouver le pétrole et le gaz à des sociétés étrangères. Le pétrole que nous avons découvert et le gaz pourrait nous permettre demain d'avoir une société d'exploration, même si elle doit s'associer à un niveau plus important que nous pouvons le faire aujourd'hui, avec des compagnies étrangères. Vous avez entendu parler également de Petro-Sén à Val. L'Aval, c'est quoi ? Nous avons une petite raffinerie. Il faut que nous passions à une autre étape, qui nous permettrait d'avoir une raffinerie puissante, de pouvoir exploiter tous les produits dérivés du pétrole. Et nous avons un très bon pétrole qui est un pétrole léger. Il peut y avoir plusieurs forces. Il faut que ça nous permette également de développer une industrie de pétrochimie. La pétrochimie, c'est tout ce qui concerne par exemple les engrais, les pesticides et autres. On ne peut pas envisager aujourd'hui que le Sénégal en arrive. Voilà ce qu'on entend dans l'Aval du pétrole. Et ensuite, le pétrole pourrait faire de nature qu'on puisse développer des champions chez nous, qui vont par exemple spécialiser dans la pose de tuiterie de pipeline. C'est possible. Sous-titrage ST' 501